Bon, la dernière fois, on vous a fait une vidéo sur les trucs relous qui nous arrivaient en concert. On va vous parler aujourd'hui des trucs cools. Premier exemple, la dernière fois, on a joué à Beaune et il y a eu une quinzaine de gamins qui sont venus nous voir avec des petits papiers qui nous couraient après pour avoir des autographes. Et ça, c'est super plaisant. Tu joues du jazz, et tu as les tout petits qui viennent et qui te courent après, qui font « je peux avoir un autographe, je peux avoir un autographe ». Et c'est trop beau. Un autre truc trop cool, c'est que des fois, on arrive dans des endroits et il y a carrément des petites serviettes pliées comme ça qui posent à côté de ton instrument avec une bouteille d'eau et une petite serviette pour peut-être plonger comme ça, comme il fait chaud. Et c'est assez chouette. C'est assez gentil. Non, c'est vrai. La loge, par exemple, la loge, c'est toujours sympa. Même pas une loge trois étoiles, mais une petite loge avec deux, trois petits bonbons, deux, trois petits gâteaux. C'est toujours super agréable, franchement. On ne le demande pas, nous, sur les demandes de contrat. On n'écrit rien. Mais c'est toujours un plus. Ça fait du bien. Un autre truc aussi, en ville ce coup-ci, super sympa. Alors, quand tu es en ville, il faut savoir qu'il y a un gros problème, c'est le stationnement, surtout quand tu as un camion. Donc, quand tu arrives dans un lieu, tu décharges ton piano, tu décharges tes instruments et que tu n'as pas de place. Et que là, ils ne sont pas prévus. Donc, il faut trouver une place. Ça, c'est chiant. Ça fait partie des trucs reluts. Et à l'inverse, dans certains endroits, ça nous est déjà arrivé. On arrive, il n'y a pas de place. Et l'organisateur du lieu dit, je vais enlever ma voiture. Moi, j'irai chercher une place. Garrez-vous à ma place. Et ça, c'est gentil. Ça, franchement, c'est le petit plus qui fait. C'est un deuil au capot à Lyon, au capin, au Béa, tout ça. Un truc cool qui nous est arrivé, c'est qu'on joue dans un endroit à Champagnole, spéciale dédicace au restaurant Champagnole, qui est un super endroit. Le mec est super sympa. On arrive là-bas, il nous dit rendez-vous à telle heure pour vous installer. On passe la porte et il nous accueille avec deux bières, comme ça. Salut les gars. En accueil, c'est cool. C'était des fanta. Quand l'organisateur t'aide à décharger ton matériel, tout simplement. Ça, c'est un truc tout bête, mais quand il y a des bras. Quand il y a des bras, quand tu arrives et qu'il y a des mecs qui viennent t'aider à décharger, c'est le petit truc qui fait super plaisir. Ça, trop cool. J'avoue. J'avais pris des notes, mais je n'ai pas eu mon téléphone. Dans certaines salles, ça nous est arrivé d'arriver en place, on décharge le matos du camion, et là, tu as des mecs qui arrivent tout de suite, ils prennent le matos et ils le montent sur scène. Même les trucs que tu ne voulais pas emmener, ils les ont emmenés. Voilà. Il faut les arrêter. Il y a un ami, il prend l'autoradio, il parle. Le rappel, c'est cool. Rappelez-nous à chaque fois. Pensez au rappel. Même deux rappels, ça fait toujours plaisir. Plutôt que... J'ai commencé par le négatif et je vais finir bien. Ah, tu fais une mise en aby. Plutôt que le repas du traiteur, du point, un peu genre plateau et plein de trucs, plein de sauce, comme ça, que tu t'en mettes partout, qu'après, tu es bien fatigué. Il faut jouer, genre un quart d'heure après. En fait, si vous faites des pâtes, nous, déjà, ce n'est pas cher, nous, on aime bien. Et c'est vraiment cool. Des pâtes ou du riz, une petite salade fait maison, du Lille de Lille. Non, c'est vrai. On est en train de faire le menu, funny, funky. C'est que, déjà, il faut en parler des places de parking, mais il faut parler des places pour nous. C'est que quand, des fois, on arrive, il y a beaucoup de places. Pour nous, on doit dégager quatre tables. Ah, la place, la superficie de scène. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas en poussant une chaise qu'on peut tenir. Il y a vraiment de la place. Des fois, on arrive, les gens nous ont vraiment fait une super grande place avec un accès jusqu'à l'endroit où on va. Et des fois, même une petite scène faite maison. Oui, ils ont fabriqué la scène. Ça, c'est génial. Et en plus, ça, c'est vraiment des gens adorables. Ils mettent une ramèche électrique, voire deux. Spéciale dédicace à un ami. On ne fait que des dédicaces. Et en plus, ils se sont dit, on ne va pas la brancher sur de mes mines que la tireuse à bière ou le frigo. Parce que ça, ça pollue le courant électrique. Ça fait dans les enceintes quand ça démarre les compresseurs, des trucs qu'il y a fait. Si, une anecdote qui a été rigolote. Spéciale dédicace à Dylan. En plus, ils nous suivent à chaque fois. C'est ça qui est rigolo. Spéciale dédicace à Dylan. Concert, en plein air, plein soleil. On avait le dos en plein soleil. Et là, il dit, je vous trouve une solution, les mecs. Et il est revenu avec un Manitou. Et la benne du Manitou nous faisait de l'ombre. Ça, c'est les petites intentions. Il a dit qu'on n'a pas souvent des parasols à 80 000 balles. Ah non. C'est vrai. Un gros parasol. Ah ouais, un truc super sympa. Abonnez-vous. Soutenez-nous. Ça ne coûte même pas d'argent. On ne vous demande rien, nous, on ne le fait pas. Moi, j'ai fait un. Juste un petit jeu s'abonne sur YouTube. J'ai fait un calcul, si chaque personne qui s'est déjà abonné, elle fait abonner une personne de sa connaissance, et bien on pourrait presque doubler nos abonnés.